... Janvier 1986, quai Zorn, dans le centre de Strasbourg. A l'époque, Marion était une petite fille de 10 ans. Elle habitait au numéro 26. J'habitais dans un quartier résidentiel, à côté d'un parc, le parc des Comtades. C'était un quartier très tranquille. J'habitais avec ma mère, mon père et ma grande soeur. On allait à une école qui était juste à côté. On allait jouer dans ce parc tous les jours. C'était une vie tranquille. Le soir du 21 janvier, dans leur appartement du rez-de-chaussée, Marion, sa soeur et leurs parents passent une soirée en famille. ... En général, on dînait tous les quatre à la cuisine. Bonsoir les enfants. Bonsoir mes petits amis. On devait avoir le droit de regarder un petit dessin animé. Je crois bien que c'était le petit ours dans les nuages de Bonne Nuit les Petits. Et après, on allait se coucher assez tôt. ... Avec ma soeur. Ce que Marion ignore, c'est qu'un homme l'épille depuis la rue. Il arrive à forcer la fenêtre et à se glisser dans l'appartement. ... J'ai une image, une ombre qui se penche sur moi, sur mon visage. Et après ça, je me souviens que je n'arrive plus à respirer. Je me dis que si cette personne ne me lâche pas, je vais mourir. L'homme s'envint en laissant le corps inerte de Marion dans le couloir. ... Je me souviens d'après, je me réveille dans l'entrée, je suis couché par terre. J'ai froid, je ne suis pas bien. Je sais que je me lève, je vois très clairement. Je me lève et j'ai mal au cou. ... À ce moment-là, je ne me dis pas qu'il s'est passé quelque chose. Je ne sais pas, je pense même à une sorte de torticolis. Je ne sais pas trop ce qui me passe par la tête. Je dois être dans un demi-sommeil encore. Je m'en vais dans ma chambre, dans mon lit, je ne vais même pas voir mes parents. Je vais me coucher. Comme si de rien n'était, Marion se rendort jusqu'au lever du soleil. Et le matin, là, je me réveille, là, c'est autre chose. Je me souviens tout de suite qu'il s'est passé quelque chose de grave. Maman, maman. J'appelle ma mère, qui arrive très, très rapidement. Et je lui dis, maman, on m'a étranglée. Je me souviens d'être justement assez calme ce matin-là. Et elle m'emmène voir mon père au salon. Et là, quand j'arrive, il y a des gens partout. Il y a des policiers. À leur réveil, les parents de Marion avaient trouvé la porte de l'appartement ouverte et du désordre dans la maison. Ils ont tout de suite pensé à un cambriolage et ont donc appelé la police. Je comprends donc ce qui s'est passé. Je comprends que c'est grave. Et je comprends que ça se voit sur mon visage. Donc je vais me voir dans le miroir de la salle de bain. Et je me souviens, je me souviens voir ses yeux rouges. Je me souviens voir ses traces sur mon cou. Mais je reste toujours très, très calme. Incroyablement, je trouve, maintenant. L'homme à être anglais Marion avec une cordelette. Et ce n'est pas tout. Il l'a aussi agressé sexuellement. Ensuite, il est parti sans laisser de traces. Ou presque. Car des policiers découvrent un carreau cassé. Il demande alors à la petite fille de 10 ans de leur décrire son agresseur. Pour établir un portrait robot. Il y a un policier d'abord qui dessine à la main. J'essaye de retranscrire une image. Une image plus qu'un souvenir. Parce que voilà, on me dit... Qu'est-ce que tu vois ? Est-ce que tu te souviens ? Bon, il n'y a rien qui est très net dans ma tête. Mais j'ai cette image, je la dessine. Pendant des semaines, les policiers vont montrer à Marion les photos d'auteurs de crimes recensés sur Strasbourg. Seulement aucun ne correspondra aux souvenirs de la jeune fille. Au bout d'un moment, j'en ai vraiment assez. Je n'ai plus envie. Alors, je vais me cacher sous le lit de mes parents quand les policiers rentrent. Et on a oublié de venir m'extirper de sous le lit pour que je regarde ces photos. Et après, on n'en parle plus. On n'en parle plus du tout. La vie de famille reprend comme si de rien n'était. Mais 2 semaines plus tard, l'impensable va se produire. Le téléphone sonne chez Marion. C'est son père qui décroche. Est-ce que votre fille va bien, celle que j'ai violée la dernière fois ? Comment ? Elle va bien, c'est bien remis. Qui est à l'appareil ? Devinez, c'est moi qui suis passé la dernière fois. Quel jour ? Dans la nuit. Quel jour c'était ? Je ne me rappelle plus. Vous ne vous rappelez plus ? Comment vous appelez-vous ? Ah, 0. Allez, salut. Une voix qui revendique le crime. Une aubaine pour les policiers. Car ce que l'homme ignore à ce moment-là, c'est que le téléphone de la famille de Marion a été placé sur écoute. Seulement, en 1986, les moyens techniques ne permettent pas de localiser l'origine du coup de fil. Les policiers demandent alors à un psychiatre d'établir un profil de l'agresseur à partir de l'enregistrement téléphonique. Il m'apparaissait comme un personnage déjà d'une intelligence moyenne. Un personnage arrogant. Un but lui-même. J'avais esquissé un profil social comme quoi probablement il habitait chez ses parents ou chez sa mère. Et qu'il avait, dans son comportement où il y avait des femmes, probablement quelque chose de pervers. Voire de sadique. Ça va bien, c'est bien remis ? Qui est à l'appareil ? Puisque c'était fait pour faire mal, pour faire souffrir le père de cette victime. Un homme jeune, pervers, sadique, mais comment le retrouver avec si peu d'éléments ? L'enquête piétine. Et pendant ce temps, l'agresseur rôde toujours dans les rues de Strasbourg. Deux mois plus tard, le 17 mars 1986, un nouveau crime est signalé à seulement 2 km du domicile de Marion. 2 sœurs étudiantes, Martine et Patricia, se sont faites agresser au milieu de la nuit par un inconnu dans leur appartement qui se trouve lui aussi au rez-de-chaussée d'un immeuble tranquille. Lorsque les policiers arrivent sur place, ils découvrent dans la cuisine le cadavre de Martine. Elle gît en chemise de nuit, face contre sol sur le carrelage de la cuisine. À côté du corps, il y a une touffe de poils et une petite paire de ciseaux. Et en faisant un examen approfondi du corps, les policiers vont découvrir avec stupeur que le meurtrier a coupé les poils du pubis de cette jeune fille. Comme Marion, Martine aussi a été étranglée avec une cordelette. Elle a été étranglée dans sa chambre alors qu'elle dormait. L'agresseur s'est penché sur elle. Après, il a commencé à l'étrangler avec ses mains. Puis ensuite, il a pris une petite cordelette et il l'a serrée très fort. On est persuadé que le crime a eu lieu dans la chambre alors qu'elle était allongée sur son lit. L'homme vient de tuer, mais il ne va pas s'arrêter là. Il se dirige vers la chambre de Patricia, la sœur de Martine, qui, elle, n'a rien entendu. Patricia dort. Le tueur s'approche du lit. Sauf que Patricia, se réveille en sursaut, se met à hurler. Et le tueur est surpris, paniqué par les hurlements de cette jeune fille. Il pense qu'elle va ameuter tout l'immeuble. Et du coup, il va prendre la fuite en abandonnant sur place la cordelette. On la retrouvera au pied du lit. Les policiers découvrent que la vitre des toilettes a été brisée. C'est probablement par la fenêtre que l'agresseur s'est introduit dans l'appartement. Comme chez Marion. Les policiers font immédiatement le rapprochement entre les deux affaires. Martine, Marion, deux mois plus tôt, il y a des similitudes. Les appartements sont situés au rez-de-chaussée. Une pierre est utilisée pour casser les carreaux, donc pour pénétrer par effraction. Et puis, il y a la cordelette. La cordelette qui, à chaque fois, a servi, a été utilisée pour étrangler les victimes. Les policiers sont persuadés qu'ils ont affaire au même homme. Cette fois-ci, sur la scène de crime, chez Martine, l'homme a laissé des traces. C'est dans la chambre de Martine, c'est-à-dire la première victime, la plus jeune des deux sœurs, qu'ils vont découvrir sur la coiffeuse deux très belles empreintes palmaires. C'est-à-dire que, probablement, l'auteur a posé vraiment cette partie des mains à deux reprises sur ce meuble. Une trace précieuse, mais qui ne matche pas dans le fichier des empreintes digitales. L'homme court toujours et l'inquiétude monte dans les rues de Strasbourg. La presse parle d'un tueur en série et lui trouve un surnom, l'étrangleur de la Robertso, du nom du quartier où il commet ses crimes. Qui est cet homme ? Où se cache-t-il ? Deux années passent, sans apporter de réponse. Alors, pour relancer l'enquête, les policiers décident de faire un appel à témoins. Ils demandent à France 3 de diffuser dans le journal l'enregistrement sonore de l'homme qui se présente comme Zorro, dans l'espoir que quelqu'un reconnaisse sa voix. Est-ce que votre fille va bien, celle que j'ai violée la dernière fois ? Comment ? Elle va bien, c'est bien remis ? Qui est à l'appareil ? Devinez, c'est moi qui suis passé la dernière fois. Quel jour ? Dans la nuit. Quel jour c'était ? Moi, je ne me rappelle plus. Vous ne vous rappelez plus ? Non. Comment vous appelez-vous ? Ah, Zorro. Vous habitez à Strasbourg ? Ah non ? Vous habitez Strasbourg ? Vous êtes de la police ? Allez, salut. La voix que vous venez d'entendre est celle d'un individu auteur du viol et d'une tentative d'assassinat par étranglement d'une jeune fille de 10 ans en janvier 1986 à Strasbourg. Nous avons recours à une technique télévisuelle pour tenter d'identifier cet individu qui depuis 1985 échappe aux recherches de la police. Seulement, personne ne va reconnaître la voix de Zorro. L'homme demeure introuvable et les années passent sans nouvelle piste et sans nouvelle agression. 20 ans plus tard, la petite Marion est devenue une femme de 30 ans. Je l'ai vue plutôt bien ces années-là. C'est comme si de rien n'était. À part mes nuits, mes cauchemars, cette ombre, je l'ai vue tous les soirs avant de m'endormir. Une présence comme ça, en sachant qu'il n'y avait personne, mais un sentiment très négatif, effrayant. Des cauchemars assez violents, c'est violents, des cauchemars où je crie très fort, où je me fais mal à la gorge, des cauchemars où je ne peux plus parler le matin quand je me réveille. Et même mon fils m'a entendu faire des cauchemars deux, trois fois et m'a dit que ça lui avait fait très peur et qu'il ne voulait plus entendre sa maman crier. Donc voilà, ce n'était pas spécialement reposant. Durant toutes ces années, l'affaire de l'étrangleur hante aussi des générations de policiers strasbourgeois. Le commandant Philippe Hitinger reprend cette affaire en main en 2006 alors qu'il arrive en poste à la brigade criminelle de Strasbourg. Ce que j'arrive en fait à la brigade criminelle, on me parle de cette affaire de l'étrangleur de la Robertsou. En me parlant d'un dossier inachevé, mais avec des faits d'une rare violence, d'une rare sauvagerie, d'une rare cruauté pour lequel en fait des générations de policiers avaient travaillé et pour lequel en fait on n'avait jamais véritablement avancé. Deux ans plus tard, l'affaire va rebondir d'une manière complètement inattendue. A Angers, à plus de 700 km de Strasbourg. Le 6 octobre 2008, une femme arrive au commissariat d'Angers. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Tu restes le fait faire une déposition s'il vous plaît. C'est très important. Elle vient dénoncer son ex-mari comme étant le violeur, l'agresseur de Strasbourg. Évidemment, le commandant Ittinger se rend sur le champ à Angers. Cette dame nous avait dit avoir reconnu la voix de son mari suite à une diffusion d'un message par l'intermédiaire des radios locales. Allô. Allô. Ce même mari, ou ex-mari plus exactement, lui aurait fait des confidences et des révélations au sujet de l'étrangleur de la Robert-Souffre. Si cette femme a gardé le secret pendant près de 20 ans, c'est parce qu'elle craignait des représailles de la part de son mari. Mais depuis peu de temps, elle l'a quitté, ce qui explique sa démarche tardive. Les policiers convoquent donc l'ex-mari au commissariat. Le seul moyen de le confondre ou de l'élargir, c'est de faire une comparaison vocale. Et donc, ils vont procéder à un enregistrement de la voix de cet homme. Ils vont faire la vérification et elle s'avérera négative. Cette expertise n'a pas du tout été concluante. C'est une fausse piste. Mais les policiers s'accrochent toujours aux quelques indices qu'ils possèdent. Quand on regarde finalement qu'est-ce qui nous reste dans ce dossier, qu'est-ce qui pourrait être exploitable, il nous reste principalement une trace palmaire qui a été prélevée par un technicien d'identité judiciaire qui, au moment où il la prélève, sait qu'elle ne sera peut-être jamais identifiable. Parce qu'à l'époque, il y avait au mieux le fichier des empreintes digitales, comme on dit dans notre jargon courant. Le fichier des traces palmaire n'interviendra que bien plus tard, après les années 2000. Quatre années s'écoulent à nouveau, sans que l'affaire n'avance d'un pas. Mais le temps joue en faveur des policiers car tous les jours, le fichier des délinquants s'enrichit de nouvelles empreintes. Des empreintes qui sont croisées inlassablement avec celles du tueur de Strasbourg. puis le 18 septembre 2012, 26 ans après le meurtre de Martine. Une technicienne de l'identité judiciaire de notre service nous appelle pour nous dire que la trace palmaire venait de matcher. Incroyable ! L'empreinte matche avec celle d'un homme qui vient de voler un portefeuille dans le vestiaire d'une piscine tout près de Bordeaux. Et on a un nom à mettre sur la trace palmaire qui est le nom de Nicolas Charbonnier. Maintenant, comment cette trace palmaire arrivait sur la coiffeuse ? Comment prouver que Nicolas Charbonnier était dans cette chambre le soir des faits ? Était-il un petit ami de la victime ? On ne le savait pas. Et son profil, mis à part le fait qu'il ait commis un vol, mais un vol simple d'un vestiaire, n'avait absolument rien d'inquiétant. Donc comment est-ce que ce petit voleur pouvait-il être le prédateur des années 80 à Strasbourg ? Les policiers doutent. Ils n'ont pas la preuve que l'empreinte sur la coiffeuse a bien été laissée le soir du crime. Ils essaient donc d'anticiper l'explication que Charbonnier pourrait leur apporter pour justifier sa présence chez Martine. Donc s'il arrivait à nous coincer en disant j'ai raccompagné une fille dont je ne me souviens pas du prénom et je l'ai raccompagnée jusque dans sa chambre, je me suis peut-être appuyé sur la coiffeuse et je suis reparti, elle était toujours vivante, c'était la fin de l'histoire pour nous. Ou ça pouvait être la fin de l'histoire pour nous. Les policiers préparent l'arrestation de Charbonnier pendant 4 mois. Ils vont jusqu'à se livrer à un jeu de rôle pour préparer la garde à vue. De manière en fait à éviter tout blocage, on a fait de véritables répétitions entre Michel qui était mon adjoint à l'époque et moi-même, jouant l'un parfois le rôle de Nicolas Charbonnier, l'autre le rôle du flic et ainsi de suite, de manière en fait à mettre de manière chronologique toutes nos questions, éviter tout blocage et surtout éviter d'être pris à contre-pied par éventuellement une réponse de la part de Nicolas Charbonnier. Le 21 janvier 2013, c'est le grand jour. Les policiers se rendent près de Bordeaux pour arrêter Nicolas Charbonnier. 27 ans après les faits, l'homme est père d'une fille et mène la vie de M. Tout-le-Monde. On sait que Nicolas Charbonnier s'occupe à ce moment-là de sa petite-fille. On attend qu'il la ramène sa petite-fille à l'école. Et arrive le moment fatidique où il faut aller l'interpeller. On le voit, on le voit rentrer chez lui. On suit dans les escaliers on toque à sa porte. Il ouvre la porte, il est face à moi. Bonjour. Bonjour, monsieur. La police judiciaire de Strasbourg, à partir de maintenant, vous allez en garde à vue. Là, je lui annonce que c'est la police judiciaire de Strasbourg, la brigade criminelle et qu'on va le mettre en garde à vue pour l'effet de meurtre, pour l'effet de viol, pour l'effet de tentative de meurtre commis il y a 25 ans ou 26 ans à Strasbourg. À ce moment-là, Nicolas Charbonnier n'oppose aucune résistance et ne dit pas un mot. Ce moment, je ne veux pas dire exquis, mais c'est un moment très particulier, aussi bien pour un enquêteur que pour un mise en cause, au moment où les regards se croisent. et là, vous vous dites « oui, c'est lui ». Le feeling du flic, peut-être, je ne sais pas, c'est peut-être ça. Mais c'est à ce moment-là que vous dites « j'y suis ». j'y suis et c'est lui. L'absence de réaction, peut-être aussi, parce qu'à aucun moment il ne m'a posé la question de savoir quand, qui, pourquoi, comment. Pas la moindre réaction. Mais on savait que c'était lui. On en a été au début de la garde à vue. Les policiers ont maintenant 48 heures pour faire avouer Charbonnier. Il se doute bien que si on vient 25 ans après chez lui, c'est qu'on a forcément un atout dans la main. Il ne fallait pas dévoiler cet atout. Il fallait que ce soit lui de, je dirais, de lancer la première question. et c'est ce qui s'est passé petit à petit. Il commence par nier. Il commence par tout nier en bloc. Bon, il a été à Strasbourg, bien sûr, mais il nie tout en bloc. Il n'a absolument rien à voir avec ça. Mais il sait qu'on a un atout et qu'on ne l'a toujours pas abattu. Petit à petit, il commence à mettre de l'eau dans son vin en disant que il avait rencontré quelqu'un, il avait rencontré un mentor, on va l'appeler mentor ou on va l'appeler X, qui l'a entraîné à commettre des bêtises. Commettre des bêtises, c'est commettre des cambriolages. On est encore bien loin des faits pour lesquels nous sommes saisis. Et une des personnes chez qui il reconnaît avoir été pour commettre un cambriolage, c'est chez Marion. Là, pour nous, c'était déjà fini. Il venait de commettre l'irréparable. En fait, il venait de se positionner sur l'autre scène de crime alors que nous avions en fait la trace palmaire chez Martine. L'affaire était, pour ainsi dire, entendue chez nous. Et après, c'était que du billard pour nous. C'était, je veux dire, entre guillemets, beaucoup plus facile. La garde à vue suit son cours. Et ce même jour, 27 ans après son agression, Marion, l'une des victimes de Charbonnier reçoit un coup de téléphone. Et je réponds. Et c'est une juge d'instruction qui m'appelle et qui m'explique assez rapidement que la personne qui m'a agressée a été arrêtée. Je fais quand même le lien au bout d'un moment, forcément. Et moi, je lui demande juste, je me souviens, est-ce qu'on est sûr ? Et elle me répond qu'on a beaucoup d'éléments dans ce sens-là. Donc, voilà, qu'elle y croit. Pourtant, devant les policiers, Charbonnier continue à nier les crimes qu'on lui reproche. Mais le hasard va accélérer les événements. L'arrestation d'un suspect dans l'affaire de l'étrangleur de la Robertso a fuité dans la presse. Les policiers apprennent qu'elle va faire la une des journaux du soir. Cette fuite, au départ, je ne l'apprécie pas. Je n'aime pas trop qu'on parle de nos affaires dans la presse. 27 ans après les faits commis en Alsace, le suspect a été arrêté lundi près de Bordeaux. Il a été transféré hier à Strasbourg. Grégory Fraise, Raphaël Doumerg. On a compris tout de suite à la colère. Parce qu'au départ, j'avoue que j'étais un petit peu en colère. Cette colère a été remplacée en fait par de l'euphorie. Parce que parallèlement, comme on avait mis toute la famille Charbonnier sur écoute, la famille a également entendu la voix de Zorro qui a été rediffusée. Et là, unanimement, sur les écoutes, il y a eu des échanges entre les frères, les sœurs, les parents, etc. Unanimement, tous ont dit c'est la voix de Nicolas. Donc, entre les aveux partiels, le positionnement sur les scènes de crime, plus la voix de Zorro qui a été reconnue, l'affaire était entendue. La juge fait alors écouter à Nicolas Charbonnier les conversations téléphoniques de ses parents et de ses frères et sœurs qui ont tous reconnu sa voix. Si quelque chose a pu le faire craquer et le faire passer aux aveux, c'est le fait d'entendre que sa famille a clairement identifié sa voix. Allez, salut ! Il dit à ce moment-là au magistrat instructeur « Je reconnais les faits, mais j'ai besoin de temps. J'ai besoin de temps pour vous expliquer les détails. Je ne suis pas en mesure de me souvenir précisément de ce que j'ai fait. » Alors, pour comprendre si cette amnésie est bien réelle, la juge demande une expertise psychiatrique de Charbonnier. « Ce qui très vite s'est dessiné, c'est, je dirais, une totale mauvaise foi au sujet de l'amnésie qu'il avait alléguée lors de l'instruction. C'est un mécanisme, je dirais même pas de défense, de déni, simplice, rudimentaire. Donc la question d'amnésie ne se posait pas et sa mauvaise foi était évidente puisqu'il voulait d'une part préserver l'image d'un sujet calme, diplomate, protecteur des femmes, ce qui ne tient pas debout, évidemment, et s'éviter de se voir lui-même comme quasiment un monstre. » Pour se confronter Nicolas Charbonnier à la réalité de ses actes, la juge organise alors une reconstitution des faits. Cela se passe dans l'appartement même où Marion a été agressée 27 ans plus tôt. « Il y a beaucoup, beaucoup de monde à cette reconstitution. On est déjà presque tous sur place et il y a sa camionnette qui arrive. Je décide de ne pas le regarder tout de suite pour essayer de... Je sais qu'il va faire le tour des visages pour voir un petit peu. pour moi cet homme il était peut-être mort ou il était peut-être en prison. Je n'y pensais pas vraiment comme ça mais il y avait quand même toujours cette présence qui planait. Je savais qu'il existait ou qu'il avait existé et qu'il était quelque part. Voilà. Et après, oui, en effet, je le regarde mais je trouve... Enfin, voilà. Je ne ressens pas quelque chose de particulier. C'est-à-dire... Voilà. Il est assez... Enfin, il me semble quelconque. Charbonnier explique comment il est entré dans la maison en cassant un carreau. Ensuite, tout le monde se déplace à l'endroit de l'agression dans l'ancienne chambre de Marion. Il refuse de faire les gestes donc c'est un policier qui les fait à sa place sur une petite poupée en petite fille en plastique. quoi. Il n'ouvre pas beaucoup la bouche. Il ne dit pas grand-chose. Mais... Donc ça va durer cinq heures. Marion est là. Je crois qu'il n'a jamais croisé son regard ou il a toujours tout fait pour éviter son regard. Et il n'aura pas un mot ni d'excuse ni de regret ni de quoi que ce soit envers les familles de manière générale. La reconstitution n'apporte rien de nouveau et encore une fois Charbonnier prétend ne pas se souvenir de ce qu'il a fait. Nicolas Charbonnier est quand même je pense un menteur un menteur compulsif. Alors oui il reconnaît les appartements bien sûr parce que c'est lui qui nous les a indiqués. Et au moment du passage à l'acte le blanc le blackout la perte de mémoire. Charbonnier reconnaît donc deux crimes l'agression de Marion et le meurtre de Martine. Mais les enquêteurs ne sont pas au bout de leur surprise car un mois plus tard une femme Patricia qui a appris dans les journaux l'arrestation de Charbonnier écrit une lettre au procureur de la République. Elle a accepté de nous la lire. J'étais victime d'un agresseur qui avait le même mode opératoire. Le souvenir de la cordelette qui m'étranglait la gorge du coteau de ma nudité et de l'homme masqué au-dessus de moi m'a jeté dans la nuit intérieure durant des années. Cela fait 28 ans que j'attends ce moment-là. Pas un soir que je ne me suis couché sans avoir la peur au ventre. Pour la première fois Patricia raconte ce qui s'est vraiment passé. à l'époque des faits en 1985 elle avait 26 ans et n'avait osé parler aux policiers que d'un cambriolage. Elle a l'honnêteté au moment où elle m'appelle de me dire toute la vérité c'est-à-dire la vérité qu'elle n'avait pas osé dire dans les années 80 parce qu'une femme dans les années 80 qui avouait avoir été violée passait pour une femme de petite vertu et elle n'osait pas le dire. Donc on retrouve exactement la signature de Nicolas Charbonnier. L'agression, le vol, la cordelette. Chose incroyable, Patricia a gardé pendant 28 ans une preuve qui pourrait confondre son agresseur. Elle a gardé ce qu'elle pense elle être la preuve ultime du viol qu'elle a subi. Un morceau de moquette sur lequel son agresseur aurait éjaculé au moment du viol. Chaque déménagement j'emporte la moquette de la chambre parce que pour moi c'est la seule pièce qui me soit restée puisque le couteau et la cordelette ont été saisies par la police mais il me restait la moquette de 4 mètres sur 3 je la roule et je l'emporte. La juge d'instruction demande alors immédiatement une expertise ADN de la moquette. Malheureusement les traces ont été estompées bref on n'a pas pu retrouver la trace scientifique du viol sur la moquette. La moquette n'a pas parlé donc il ne restait que ma parole. Et c'est paroles contre paroles car Nicolas Charbonnier n'y avoir été l'agresseur de Patricia. S'agissant de Patricia il a toujours dit qu'il n'y était pour rien. C'est quand même pas le seul cambrioleur à s'introduire la nuit chez les gens surtout au rez-de-chaussée même surélevé en lançant d'abord un caillou dans la fenêtre. Dans l'agression de Patricia les preuves matérielles ne permettent donc pas de confondre Charbonnier. Mais les policiers ont une dernière carte à jouer. Dans leurs archives ils ont retrouvé une autre agression commise avec le même mode opératoire à la même époque dans le même quartier. C'est exactement la même histoire qui se produit. La victime cette fois-ci se prénomme Marie-Paul. Elle habite comme les deux premières victimes dans un appartement situé au rez-de-chaussée d'un immeuble. Le scénario était exactement le même en fait c'est véritablement sa signature. C'est l'agression d'une jeune fille ou d'une jeune femme seule à son domicile au rez-de-chaussée d'un appartement en amenant une cordelette de manière en fait à la faire passer de vie à trépas. En effet en novembre 1986 chez Marie-Paul les policiers avaient découvert une cordelette identique à celle retrouvée chez Martine huit mois plus tôt. Marie-Paul il a immédiatement reconnu qu'il avait agressé cette jeune fille encore une fois il cherchait à faire un cambriolage il a été surpris il l'a bousculé blessé d'ailleurs elle s'est cogné à la table de chevet il est parti en abandonnant une cordelette qui était la même que celle dans l'affaire patriciarisme enfin c'est des cordelettes qu'on trouve au kilomètre dans n'importe quelle grande surface et celle-là il a reconnu tout de suite que c'était lui il n'en avait pas parlé immédiatement parce que c'était pas allé jusqu'à l'agression qu'il était parti tout de suite les policiers placent sur une carte les différentes agressions et ils se rendent compte qu'elles s'inscrivent dans un rayon de seulement 2 km autour du domicile de la famille Charbonnier toutes ces domiciles vivent dans un périmètre qui est relativement restreint et qui est de toute façon proche du domicile de la famille Charbonnier donc il était très facile pour Nicolas en fait d'aller agresser et de rentrer chez lui à domicile sans laisser la moindre trace dans les années 80 Strasbourg il n'y a pas de vidéosurveillance Strasbourg il n'y a pas de téléphone portable qui va vous permettre de suivre il n'y a rien donc il partait très certainement à pied il est rentré à pied après avoir commissé mes faits en 2013 27 ans après les faits Nicolas Charbonnier se retrouve donc accusé d'un meurtre d'une tentative de meurtre et de 3 tentatives d'assassinat on se retrouve donc avec 5 affaires dans l'affaire qu'il va falloir examiner une après l'autre pour vérifier tout simplement s'il est possible de poursuivre un individu pour des faits commis 25 ou 27 ans auparavant ça s'appelle tout simplement la question de la prescription dans les affaires criminelles la prescription est de 10 ans l'agression de Marie-Paul que Charbonnier avait pourtant avoué n'est donc plus pénalement recevable l'affaire de Patricia la femme qui a écrit au procureur de la république et l'agression de la soeur de Martine sont également prescrites quant au meurtre de Martine il sera lui bien poursuivi finalement la chambre de l'instruction de Colmar va considérer que le fait de couper des poils pubiens et éventuellement des cheveux avec un petit ciseau une paire de petits ciseaux de couturier peut caractériser un acte de torture et de barbarie en ce que cela porte atteinte à la dignité de la victime ces circonstances aggravantes rallongent le délai de prescription à 20 ans honnêtement c'était un peu tiré par les cheveux mais c'était le seul moyen juridique en tirant vraiment sur l'élastique du droit pour faire en sorte que le crime concernant Martine puisse passer devant la cour d'assises finalement Charbonnier n'est renvoyé devant la cour d'assises que pour deux affaires le meurtre de Martine et la tentative de meurtre sur Marion le procès s'ouvre le 17 mars 2016 à Strasbourg C'est un procès hors normes qui s'est ouvert ce matin à la cour d'assises du Barin le procès de Nicolas Charbonnier surnommé par la presse l'étrangleur de la Robertso dans les années 80 il doit répondre du meurtre d'une lycée On va avoir le procès d'un homme qui a clairement été rattrapé par son passé 30 ans après les faits pour moi tout de suite ça a été le procès du temps qui passe forcément on a des images en tête là on parle encore une fois de l'étrangleur de la Robertso On voit arriver dans le box finalement un homme de 50 ans 53 ans qui apparaît normal voilà chemise gilet l'échine un peu courbée en tout cas on ne voit pas arriver le personnage qu'on peut imaginer 30 ans avant Durant le procès c'est un père de famille qui a une fille qui a l'âge de Marion quand il l'a agressée Pour essayer de comprendre comment ce fils de bonne famille est devenu un tueur en série la cour replonge dans le passé de Nicolas Charbonnier un passé somme toute assez banal famille catholique pratiquante 9 frères et sœurs un père militaire une mère au foyer Charbonnier en faisant court c'est l'histoire d'une vocation contrariée ce garçon en fait s'est toujours comparé plus ou moins consciemment à son père son père est un officier supérieur très brillant un modèle c'est pas complètement un hasard si Charbonnier va embrasser la carrière des armes en effet Charbonnier s'engage dans l'armée mais au bout de 5 ans seulement sa carrière militaire va brusquement s'arrêter à la sortie il va indiquer finalement l'armée c'était pas fait pour moi mais en fait pas du tout c'est eux qui n'ont pas voulu de lui en réalité il a un dossier militaire qui va le décrire comme un garçon insuffisant le mot est employé par un de ses supérieurs médiocre médiocre insuffisant médiocre et c'est dans ces conditions là qu'il va rentrer chez lui chez ses parents dans sa petite chambre de bonne en ayant déçu sinon ses parents mais en ayant déçu du moins l'image qu'il espérait leur donner à ce moment là à l'âge de 23 ans Charbonnier dit avoir trouvé refuge dans l'alcool et la drogue fin 85 il bascule commence ses agressions tout en continuant à mener une vie banale ces photos d'un week-end paisible ont été prises seulement quelques semaines après les agressions de Patricia et Marion on a parlé de dépression période dépressive c'est peut-être vrai mais je crois que dans sa tête il s'est dit et nous l'a raconté une fois puisque je pouvais pas être bon comme les autres sous-entendu ça il l'a jamais dit sous-entendu comme mon père premier de Saint-Cyr et bien je vais être le meilleur dans l'autre sens finalement dans le mal dans l'absolu noirceur et malgré tout comme il faut que je garde une image de bon délinquant et donc il va inventer il va s'inventer ce personnage et c'est pas complètement un hasard si le fameux coup de fil il va se qualifier de Zorro même si Zorro a jamais fait ce qu'a commis Nicolas Charbonnier dans le box Charbonnier se décrit comme ayant une double personnalité comme s'il voulait convaincre les jurés que ce n'était pas vraiment lui qui avait commis la série de crimes on peut déjà voir c'est ce qui c'est ce qu'on appelle un clivage entre ce personnage arrogant et content du même et le meurtrier le criminel qui a souvi ses pulsions meurtrières et sexuelles sans inhibition et même avec un certain plaisir les experts psychiatres expliquent à la barre que le sentiment de culpabilité est complètement absent chez ce type de criminel on peut recréer la culpabilité chez un personnage tel que Charbonnier est-ce qu'il peut à un moment être touché par l'horreur de son acte et prendre conscience de la souffrance de sa victime ma réponse est simple là-dessus si on parvient à ce résultat il y a une grande chance pour qu'il se suicide s'il se voit dans le miroir tel qu'il est meurtrier et syndic il ne supportera pas cette image alors que les experts dressent un portrait sombre de l'accusé arrive à la barre un témoin qui va donner une toute autre image de Nicolas Charbonnier c'est son ex-femme la mère de sa fille j'ai été surpris de voir arriver à la barre finalement une belle femme bien habillée bien soignée et qui vient finalement exprimer que durant 20 ans elle a vécu aux côtés d'un bon père d'un bon mari elle a décrit un individu qui pendant des années et des années était un compagnon j'allais dire presque idéal un père en tout cas idéal on n'avait pas du tout du tout l'impression de parler de l'homme qui 25 ans auparavant jeune homme avait commis des crimes que l'on sait les pervers rappelons-les comme ça qui s'attaquent à des femmes voire à des enfants les viol les tues ont à la fois une façade sociale qui peut être grosso modo adaptée mais qui ont dans leur fonctionnement pulsionnel quelque chose qui échappe à tout effet d'inhibition à tout effet d'échange humain entre entre des individus après avoir dressé le portrait de l'accusé la cour se tourne maintenant vers les victimes on a quand même dans ce procès des victimes survivantes des gens qui à l'époque étaient lycéennes jeunes enfants fillettes aujourd'hui qui sont adultes et qui viennent 30 ans après découvrir le visage de leur agresseur qui vont enfin pouvoir accéder à la vérité même les victimes dont l'affaire a été prescrite sont citées à la barre Patricia attendait ce moment depuis 30 ans je voulais qu'il me voit c'est important je voulais qu'il voit que je suis une humaine je veux juste garder que ce moment là je me suis battue avec moi pour moi pour retrouver pour être une femme debout définitivement être reconnue comme victime pour ne plus être une victime le moment clé du procès c'est le témoignage de Marion 10 ans à l'époque des faits j'arrive je suis relativement confiante mais au moment où je rentre juste dans la salle je vois des personnes de ma famille je vois des amis à moi assis et je rentre et là j'ai une bouffée de chaleur je dis à mon avocat ça va pas du tout et donc on ressort on va prendre un café on se pose un quart d'heure et on y retourne parce que c'est vrai que c'est impressionnant quand même de rentrer dans cette salle ce qui m'a clairement marqué moi dans ce procès c'est Marion il y a la Marion fillette laissée pour morte dans un couloir et il y a cette femme digne forte qui a voilà qui était au coeur de ce procès je vais vers la barre et je m'accroche je m'accroche à cette barre et bizarrement à ce moment là je n'ai pas pensé à Charbonnier qui était donc je me suis rapprochée de lui puisque je suis allée vers lui je crois que je ne l'ai même pas regardé et je n'ai pas pensé à lui je pense à moi et forcément ce témoignage il est écouté mais dans un silence de cathédrale il n'y a pas un mot il n'y a pas un bruit dans cette cour d'assises il n'y a que la voix de Marion sanglotante qui exprime sa souffrance ses cauchemars et là tout le monde a la gorge nouée on l'écoute donc c'est sûr que ce n'est pas un moment c'est pas un moment facile je entends que la salle elle est très très silencieuse il n'y a pas un bruit et je suis obligée d'arrêter de temps en temps parce que j'ai un peu des sanglots dans la voix mais ça ne me gêne pas je prends mon temps et je continue c'était difficile c'était difficile non mais ce n'était pas douloureux au contraire c'était non c'était des mots que j'arrivais à aligner pour dire pour dire ce dont je me souvenais comment avait été ma vie et en les entendant ça me permettait aussi de ça m'a fait du bien de m'entendre dire toutes ces choses que j'avais à dire même les avocats de Nicolas Charbonnier sont touchés par le témoignage de Marion il y avait un accent de céssérité absolument bouleversant à ce moment là peut-être plus qu'aux autres bien évidemment Charbonnier lui s'est effondré et son poids de la culpabilité je crois que là par contre il était incapable de dire quelque chose pendant quelques minutes il a fallu suspendre l'audience d'ailleurs le basculement du procès c'était évidemment le témoignage de Marion à l'approche du verdict les jurés doivent forcément se poser une question Nicolas Charbonnier peut-il récidiver il existait il existerait toujours un risque potentiel de récidive que rien ne pouvait garantir une quelconque guérison quels en seraient les critères d'ailleurs de cette guérison son adaptation au milieu carcéral sûrement pas une conduite sociale même exemplaire après la sortie n'apporterait pas de garantie je pense que Nicolas Charbonnier est un prédateur j'ai passé une quinzaine d'années en brigade criminelle des prédateurs j'en ai rencontré rarement mais il en fait partie on peut rencontrer un tueur on peut rencontrer même un tueur qui va avoir des remords mais là on a affaire à un prédateur un prédateur qui a chassé à Strasbourg qui a très certainement eu de très nombreuses victimes qui a pris du plaisir à faire ça et il a récidivé et recommencé et recommencé et recommencé quand un individu a trouvé ce qui lui procure de sa jouissance il ne va pas arrêter il va continuer les humains font toujours ce qu'il faut pour satisfaire leur pulsion et pour arriver à la jouissance après seulement deux heures et demie de délibération le jury revient avec le verdict perpétuité Nicolas Charbonnier s'est effondré dans mes bras on est 25 30 secondes après le prononcé du verdict s'est effondré dans mes bras avec des sanglots il me l'a résumé en me disant attendez ça va passer mais c'est c'est le fait de l'entendre nous on a un petit goût d'amertume quand même en bouche on a un petit goût de dossier pas complètement fini parce qu'on reste persuadé véritablement persuadé que de nombreuses autres victimes n'ont pas été entendues aujourd'hui même si toutes les questions n'ont pas trouvé réponse pour les victimes il y a eu un avant et un après procès le monstre qu'il a été pendant longtemps dans ma vie est devenu un homme un individu sans valeur pour moi et ce serait trop d'honneur que de de passer ma vie avec lui ce procès il a permis de fermer un chapitre et maintenant voilà maintenant c'est à moi de jouer j'ai plus rien qui interfère il y a plus cette présence quelque part voilà tout ça c'est parti lui il est en prison c'est normal mais moi voilà moi j'ai toutes les cartes en main pour la suite Nicolas Charbonnier n'a pas fait appel sa condamnation est donc définitive m'a pas fait appel à la suite Sous-titrage ST' 501